Le retour de la BAD, la Banque africaine de développement associée et statutaire à Abidjan est irréversible. Les engagements pris par l'État pour faciliter le retour de l'institution sont quasiment ténus. L'immeuble CCI a été livré officiellement le 9 octobre dernier à la BAD. La question du logement pour les agents de l'institution a été réglée. La réhabilitation des établissements scolaires devait accueillir. Les enfants des agents sont quasiment achevés. Cette rencontre du comité technique mixte Côte d'Ivoire-BAD est donc pour faire le point des travaux avant la réunion bipartite Côte d'Ivoire-BAD prévue pour le 27 novembre prochain. Nous allons regarder les questions diverses qui concernent les questions d'oppro de visa, des questions d'immunité puisque la Banque bénéficie à travers le protocole, l'accord de siège de certaines immunités. Les représentants de la BAD à cette réunion se disent satisfaits des efforts du gouvernement. L'arrivée de la banque a déjà commencé dès l'année 2013. Ensuite au fait que nous avons déjà une partie de nos collègues, tous ceux qui travaillent sur les pays de l'Afrique de l'Ouest, qui opèrent depuis Abidjan, je dirais depuis le mois de juillet. Nous avons une cinquantaine de collègues dites équipes avancées de la Banque africaine de développement qui sont là pour préparer le retour des grands groupes. L'arrivée du dernier contingent de la BAD à Abidjan est prévue pour le premier trimestre 2014. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !